... Marcher, quoi de plus naturel ? Mais pour des milliers d'accidentés, c'est un rêve brisé. Leur réalité, c'est le fauteuil roulant. Je dirais que c'était leur fatalité. Mais voilà, là aussi, la médecine fait des progrès. Et elle lance à l'échelle européenne un programme qui s'appelle « Écoutez bien, stand up on walk, lève-toi et marche ». Alors là, Martine, c'est quand même un peu extraordinaire. C'est plutôt la formule du miracle que de la médecine. Oui, et nous n'aurions pas osé prendre ce titre si les médecins-chercheurs ne l'avaient utilisé avant nous. Parce que nous ne voulons pas donner de faux espoirs à ceux qui sont cloués au fauteuil roulant. Il n'est pas question de dire qu'on va danser, sauter, marcher, courir des centaines de kilomètres. Mais se lever, faire quelque part, c'est déjà du domaine de la réalité. Et c'est déjà beaucoup. Alors, au cours de cette émission qui a été préparée par Richard Sarzavetian, vous verrez comment précisément se prépare ce programme « Lève-toi et marche ». Et puis, nous serons directs de Garches et nous verrons comment on s'efforce de protéger la moelle épinière des accidentés. Nous suivrons aussi des recherches visant à réparer la moelle épinière. Et nous verrons des expériences de pointe pour utiliser des nerfs de la main afin de commander les muscles des gens. Et puis, nous verrons quelqu'un d'exceptionnel, Christopher Reeve, Superman, une star. Aujourd'hui, un paralysé des quatre membres qui est trachéotomisé, c'est-à-dire qu'il respire par la gorge. Cet homme a complètement changé et il se bat aujourd'hui contre la fatalité pour lui et pour les autres. Cet homme est formidable. Il vient de terminer le 3 septembre une nouvelle version du film de Hitchcock, Fenêtres sur cours. Et si tôt la fin du film, le 3 septembre, il a accepté de donner à Minor Night un interview malgré sa fatigue. Dans votre livre, vous dites que dans vos rêves, vous n'êtes jamais dans une chaise roulante. Quand je rêve, je suis toujours normal. Je suis toujours sans fauteuil roulant. Pas dans ces conditions. Et là, je vais jouer au psychologue amateur. Je crois que ça veut dire que mon esprit, mon psychisme, refusent d'accepter cette réalité. Que l'image de moi-même, c'est quelqu'un qui peut se lever, marcher et faire tout normalement. Et je crois que c'est un signe très positif. Je refuse de dire que c'est tout ce qu'il y a et que ceci va durer tout le reste de ma vie. Et cela, encore une fois, ce n'est pas un rêve fou. C'est basé sur ce qui se passe avec les scientifiques dans le monde réel. Vous dites que votre définition du héros a changé. Quand j'étais petit, je crois que j'étais fasciné par l'aviation et fasciné par la magie. Les deux héros de mon enfance, c'était Charles Lindbergh et Harry Houdini. Quelque chose dans le domaine de l'envol, quelque chose dans le domaine de l'évasion, m'ont plu quand j'étais enfant. Aujourd'hui, ma définition est très différente. Je crois que les vrais héros sont des gens ordinaires qui doivent faire face à des situations extraordinaires. Des gens qui n'ont pas d'argent, pas de ressources et qui ont peut-être dans leur famille quelqu'un atteint d'une grave maladie et qui apprennent à gérer cette situation. Moi, je suis extrêmement privilégié. J'ai beaucoup de chance. Pour vous, quel est le domaine de la recherche le plus important aujourd'hui? Probablement une combinaison de techniques. Ce qu'on appelle un cocktail où beaucoup de choses sont mélangées pour faire un drink. Ça ne va pas être une seule personne qui va trouver la solution. Ça va être une combinaison. Je suis très reconnaissant du fait que maintenant, les chercheurs travaillent ensemble dans le monde. Ça va être un effort international. Il y a des laboratoires au Canada, des laboratoires en France, des laboratoires en Suède, en Allemagne, en Suisse, aux USA, en Angleterre. et nous entrons dans une nouvelle ère de communication entre les chercheurs parce qu'on approche de très près du but. J'ai commencé en 1995 juste après ma blessure où j'ai lancé un défi parce que je pensais au challenge du président Kennedy de poser un homme sur la Lune avant la fin des années 60. Et quand il a lancé ce défi, il n'avait pas la technologie. Il n'avait aucune idée du moyen de poser un homme sur la Lune. Mais parce qu'il y avait un challenge, les hommes ont répondu. Je crois que c'est la nature humaine. Et quand on dit aux scientifiques « Ok, faites ça dans un certain délai », ça les pousse à travailler avec encore plus d'ardeur. Maintenant, ayant une blessure haute, ça me limite énormément, vous savez, parce que je ne peux pas faire beaucoup de choses. Je ne peux pas bouger au-dessous des épaules. La bonne nouvelle, c'est que ça fait de moi un bon candidat pour la guérison en utilisant une nouvelle technique de régénération des nerfs que les chercheurs sont en train de développer. Avec nous, le docteur Olivier Dizien de l'hôpital Raymond Poincaré-De Garche. Vous vivez au contact des paralysés, des blessés de la moelle épinière. Est-ce que vous trouvez chez eux les mêmes espoirs que chez Christopher River ? Je crois que quand on est victime d'un accident qui est responsable d'une paraplégie ou d'une tétraplégie, la réalité est inacceptable. On ne peut pas imaginer d'un seul coup se retrouver en chaise roulante en para- ou tétraplégie. C'est inacceptable. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, ce qu'ils essayent de faire, c'est avoir cet espoir fou, peut-être. Peut-être pas fou parce que la science progresse régulièrement. Essayer de pouvoir se remettre debout, remarcher, pouvoir utiliser leurs mains. Et cet espoir fou est permanent chez eux. La croisade de Christopher Reed à la Kennedy, ça vous paraît une bonne chose ? Ça vous paraît raisonnable ? Je crois que c'est raisonnable parce qu'il y a beaucoup de progrès qui se font depuis plusieurs années. Et je crois que donner l'exemple de vouloir se battre pour lui et pour les autres, en apportant beaucoup d'argent, en stimulant les chercheurs, en essayant de fédérer, probablement un jour on arrivera, peut-être dans quelques années, dans des dizaines d'années, peut-être dans 50 ans, on arrivera à quelque chose. Peut-être même avant. Peut-être même avant. Le public mesure mal l'ampleur des drames de la moelle épinière chaque année. Il y a 2000 ou 3000 personnes en France qui perdent l'usage de leur moelle épinière et qui vont être paralysées pour la vie. C'est ça. C'est le chiffre qui est estimé de 2000 à 3000 nouveaux blessés médulaires par an en France en sachant que ça touche une population de sujets jeunes et que l'accidentologie routière est malheureusement un des éléments les fournisseurs les plus importants. Mais on ne meurt pas parce qu'on a la moelle épinière brisée. Alors les progrès du ramassage routier, les progrès de la réanimation, de la chirurgie, l'orientation immédiate vers des centres spécialisés font qu'on ne meurt plus de lésions médulaires, même de lésions médulaires très hautes comme Christopher Reeves. Et on vivra avec de nombreux problèmes. Et on vivra longtemps avec de nombreux problèmes. Alors, il faut en venir à ce programme européen Lève-Loi et marche. Donc, il faut comprendre que parmi les personnes qui se trouvent dans des fauteuils roulants, les uns, comme les myopathes, ont en quelque sorte perdu leurs muscles. Ce sont les muscles qui sont atteints. Mais en général, d'autres comme les accidentés de la route, eux, ont toujours leurs muscles en bon état. Simplement, ces muscles ne sont plus stimulés parce que la moelle épinière lésée n'envoie plus les signaux pour les faire marcher. D'où l'idée. Est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer cet influx nerveux défaillant par des signaux électriques ? C'est la voie qu'explore depuis des années le professeur Rabichon à Montpellier, l'un des promoteurs, bien sûr, de ce programme. Je ne sais pas parce que je ne peux pas marcher qu'il y a plein d'activités qu'on peut faire et qu'on fait. qu'on fait. Il n'y aurait jamais dû prendre un monto ce soir-là. Mais bon, il y a des choses qu'on fait. à Montpellier, dans ce centre, des personnes victimes de traumatismes de la moelle épinière. Ici, on les prépare à vivre avec leur handicap. Certains d'entre eux pourront peut-être un jour remarcher. Faire remarcher des paralysés. depuis des années, le professeur Pierre Rabichon, neurologue, y travaille avec les plus grands spécialistes. Préalable à la réussite de ce formidable espoir, comprendre l'incroyable complexité de la marche. La marche, on a l'impression que c'est simple, en réalité, c'est extrêmement compliqué. Si on veut contrôler un mouvement, quel qu'il soit, je fais un mouvement avec mon avant-bras, par exemple. Si je veux en contrôler la vitesse, je suis obligé de contrôler le muscle qui fait le mouvement qu'on appelle l'agoniste et le muscle qui freine le mouvement qui s'appelle l'antagoniste. Et dans la marche, c'est exactement la même chose. Si je marche normalement ici, j'ai automatiquement, sans que je le sache, une contraction des muscles en avant et des muscles en arrière qui bloquent le genou au moment où je pose le système. Et c'est ce qui explique que si on ne contracte qu'un des muscles, c'est-à-dire que l'agoniste, on a une marche saccadée qui n'est pas élégante. On peut marcher, par exemple, comme ça, et c'est une marche qui n'est pas élégante du tout parce qu'effectivement, on a une disposition de cette nature. De telle sorte que pour rendre la marche élégante, il faut rétablir cette action jointe, cumulative, contrôlée de l'agoniste qui fait le mouvement et de l'antagoniste qui freine le mouvement qui donc régule la vitesse du mouvement. Aujourd'hui, son ambition, faire remarcher des paralysés. C'est l'objectif du programme européen baptisé Lève-toi et marche. Yves, 36 ans, victime d'un accident de moto a été choisi après une sélection très stricte. Comme lui, ils sont 18 en Europe à participer à cette aventure. Son cerveau ne commande plus ses membres inférieurs. Seule la stimulation électrique va rétablir le mouvement de ses jambes. C'est toute l'originalité de ce projet européen. On voit en fait la différence. Marie-Dominique Montel l'a rencontrée. Il s'appelle Angelo, comme le héros du hussard sur le toit. Seulement lui, il est tombé de son toit. Un jour de 1991 et il est resté paraplégique. Depuis, c'est seulement au volant de sa voiture qu'il avait l'impression d'être à peu près comme avant. Ça ne me suffisait pas. Dans ma tête, je voulais autre chose. Et un jour, j'ai entendu parler du professeur Brunelli dans les informations, à la télé et dans les journaux. Il m'a examiné et m'a dit qu'il fallait que je réfléchisse beaucoup avant de me décider à faire cette transplantation du nerf de la main dans les muscles principaux de la hanche. mon espoir, c'était ça, parvenir à accomplir cette marche rudimentaire, l'état primitif de la marche, en somme, parce qu'elle reste limitée dans son utilisation. Mais c'était un tel rêve d'en arriver là, seulement je ne savais pas ce qu'on allait vraiment obtenir. J'espérais. Angelo retourne régulièrement voir son chirurgien à l'hôpital à plus de 100 km de chez lui pour faire le point sur les deux opérations en 94 et 95 qui ont transformé son existence. Pour chaque jambe, on a utilisé un nerf du bras. Le nerf du bras, le cubital qui est là, reste attaché ici, au plexus brachial. Alors, il reste vivant parce qu'il est connecté avec le cerveau. Et on le transfère du bras et on le passe sous la peau pour arriver à l'ange. Ici, ça va à énerver le quadriceps. De l'autre côté, alors, il y a deux branches, un qui va énerver le grand fessier et l'autre qui va énerver le moyen fessier, qui sont les muscles principaux pour marcher. Au début, quand le patient veut bouger l'ange, il faut qu'il pense à bouger la main. Regardez bien dans le cercle rouge le muscle de la jambe qui se contracte. C'est après quelques mois que la plasticité du système nerveux central est capable de faire des connexions. Nous ne savons pas exactement où, si c'est dans la cortex ou si c'est plus bas. Des connexions qui donnent la possibilité de penser à bouger l'ange, mais le commande qui vient du cerveau passe quand même à travers le nerf du bras. Le vrai plaisir, c'est de retrouver vraiment des sensations, de sentir les muscles qui se contractent, les abdominaux qui te poussent et la coordination des deux qui te redressent sur tes jambes. Et quand ça se produit, c'est un émerveillement pour moi de sentir à nouveau cette sensation. Ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il a fallu attendre un an après l'opération que les terminaisons nerveuses se régénèrent complètement avant d'entreprendre une rééducation qui a duré plusieurs mois. Cette opération est indiquée pour beaucoup de monde, mais il y a deux critères à suivre. Le premier, c'est un critère technique. Il faut que la lésion soit entre la huitième et la onzième vertèbre thoracique. Le lésion, c'est un critère plus général. Il faut que ce soit des gens jeunes avec beaucoup de volonté et avec une bonne santé générale à part la paraplégie. Ses capacités sportives ont certainement été d'un grand secours à Angelo qui compare ses premiers pas à ceux de Neil Armstrong sur la Lune. Armstrong, les premiers pas d'Amstrong, à mon avis, sa petite promenade sur la Lune, c'était beaucoup moins difficile pour lui parce qu'il n'avait pas à lutter contre la pesanteur. Moi, je suis sur Terre. C'est plus fatigant. Je vais essayer d'arriver sur la Lune. C'est même étonnant. Christopher Reeve, là, Angelo, tous les deux disent « Bon, enfin, pour ça, on est arrivé à conquérir la Lune, on va bien nous sortir du fauteuil. » C'est la même image.